Musique Dans les hautes latitudes, oui, quand on dégèle, on relargue éventuellement le virus de la bariole, dont l'humanité s'est débarrassée et qui a peut-être été stockée dans des animaux morts et avec lesquels on pourrait être mis en contact. Mais ce phénomène-là sur la santé et l'émergence d'un certain nombre de maladies, il ne se limite pas aux hautes latitudes. Quand on fait de la déforestation, ça pose un certain nombre de problèmes climatiques qu'on peut évoquer à d'autres termes, mais quand on fait de la déforestation, on va chercher dans des milieux où il n'y avait pas d'humains, des virus. Et on va exposer les humains à ces virus-là. C'est ce qui s'est passé avec l'Ebola, par exemple, qui était réservé à quelques chauves-souris et quelques singes au fin fond de notre horaire. Le jour où on a déforesté suffisamment et qu'on a commencé à bouffer ces chauves-souris et ces singes, eh bien, on s'est exposé à Ebola. Mais de la même manière, on pourrait évoquer Zika. L'émergence de Zika en Amérique latine et dans la Caribe française, on sait à quoi c'est lié. Pourquoi je parle de ça et du climat en même temps ? Je veux dire, il ne faut pas trop le rapport entre l'émergence de ces trucs-là ou le fait qu'on déforeste. Simplement parce qu'ici, par exemple, vous êtes super concerné par une espèce qui s'appelle le mystique-tigre, qui est un très bon vecteur d'un certain nombre de maladies, du paludisme, du Zika, du chikungunya aussi. Et on commence à voir apparaître en France métropolitaine les premiers cas de Zika endémique. C'est-à-dire pas attrapé dans un autre pays, puis ramener chez nous. Non, 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 qui a bien été transmis par un mystique qui avait piqué quelqu'un d'autre. Et donc, on a la réémergence aussi du paludisme. Il y a beaucoup de régions en France qui étaient soumises au paludisme. Vous voyez bien, chaque fois qu'il y avait des marécages, ça s'appelle une palude d'ailleurs. Le nombre de lieux qui s'appellent la palude, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y avait du paludisme. Eh bien, on a des risques importants de réapparition de ces maladies-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ne gèlent plus. Donc, s'ils gèlent le mousquet de tigris, qui n'en parle. C'est-à-dire que s'ils gèlent 4 jours d'affilée à moins 4, moins 5, ça tue toutes les larves, il vous reste juste quelques oeufs, et ça repart un petit peu à l'avenir. S'ils gèlent pas, ou peu, un moustique de tigre, il prend la niche écologique de nos moustiques habituels, et il est beaucoup plus efficace, il est bien meilleur vecteur de maladie que nos moustiques locaux, on va dire, d'origine, avant qu'on les ait importés et adaptés au climat. Donc, on a des effets du changement climatique qui sont, sur la santé, qui sont potentiellement très graves, parce qu'ils nous exposent à des pandémies auxquelles on est mal préparés. Et peut-être bien qu'il va falloir aller s'inspirer de ce qu'on a fait comme programme sanitaire dans les pays au développement pendant des années pour traiter les nouveaux cas européens.